Yo les gars c'est Tsunost, dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire pour avoir cette gun incroyable qui est mythique qui s'appelle soul guitar. Donc du coup pour avoir cette gun il faut réaliser un puzzle qui est assez complexe mais pour cela il faut venir au troisième monde c'est à dire qu'il faut être au minimum level 1500 mais pour l'instant on va attendre que la pleine lune arrive d'ailleurs il y a aussi certains matériels qu'il faudra avoir afin de pouvoir acheter cette gun et je vous les montrerai dans cette vidéo. Lorsque vous êtes en train de jouer à Blursuit et que vous voyez ce genre de message qui s'affiche ça signifie que la pleine lune est là et cela signifie que vous devrez vous rendre à une île qui s'appelle Untedcastle afin de pouvoir parler à un NPC qui s'appelle Gravestone donc du coup c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Actuellement là je vais acheter un bateau afin d'aller dans cette île comme je vous l'ai dit qui s'appelle Untedcastle. D'ailleurs je tenais aussi à vous dire que c'est mieux d'aller dans cette île le soir pour parler à ce NPC parce que si vous allez durant la journée le NPC va vous dire d'aller faire un tour puis revenir le reparler le soir donc c'est pour ça que là je viens le parler le soir en fait comme ça il va commencer à me donner la toute première quête et en tout je tiens aussi à vous dire que il y a quatre quêtes pour finaliser le puzzle vous appuyez sur prière et là il va vous dire une certaine phrase donc vous allez appuyer sur yes lorsque vous allez voir que sur sa tombe il y aura des lampes ou plutôt dire des bougies cela signifie que je peux commencer à faire la première quête la première quête elle consiste à tuer des mobs il y a un tout six mobs il faut les tuer dans une zone rouge mais il faut tuer tous ces mobs en même temps donc du coup c'est ce qu'il va falloir que vous puissiez faire afin de pouvoir valider la première quête i want to be the best in the game invest in my name check no restraints i'm obsessed with the pain i ingest i retain assess and i change possessed by the thought i'll be free one day from society's restraints money clout and fame a disease a plague we all love to hate have to play the game have to make a name all our insecurities are on display que vous aurez achevé les six mobs en même temps vous allez recevoir une message qui sera marqué excellent donc du coup ça signifie que la première quête a été validée donc vous allez vous lancer à faire la deuxième quête qui consistera à compter des tombes il va falloir que vous retournez allez voir là où se trouve le npc qui s'appelle grifstone vous allez retrouver des tableaux à côté des tombes donc du coup vous allez devoir compter entre les tombes qui sont à gauche et à droite là où il y a le plus de tombe vous allez devoir mettre le tableau en blanc donc là je vais compter les tableaux de gauche et compter aussi les tableaux de droite mais vu que les tableaux de droite sont plus que celles de gauche je vais devoir changer la couleur du tableau en appuyant sur le tableau ça va changer de couleur donc du coup il va falloir faire la même chose sur tous les autres tableaux et une fois que j'aurai fini je je recevrai un message qui sera marqué excellent après avoir fini à mettre le dernier tableau en blanc j'ai remarqué que je n'ai pas reçu le message excellent cela signifie que j'ai fait une faute quelque part et je me suis rendu compte que l'avant-dernier il fallait mettre la gauche mais pas la droite et une fois que je l'ai mis j'ai eu le message excellent après avoir fini cette quête je dois aller parler à un npc qui s'appelle ghost c'est un fantôme de base donc du coup une fois que je vais parler il va disparaître il faut rentrer complètement à l'intérieur du château pour pouvoir parler à ce npc il se trouve juste devant moi là une fois que vous allez parler à ce npc il va disparaître à la suite et par la suite vous allez pouvoir faire la 4e quête qui consistera à compléter un tableau mais avant d'aller compléter ce tableau il va falloir sortir dehors pour pouvoir aller regarder comment il sera composé donc il faut se mettre juste sur cet arbre et regarder les trucs qui sont en jaune voilà le message qui nous indique que la pleine lune est finie même si la pleine lune est finie vous pouvez quand même continuer votre quête bref vous allez regarder comment ils sont composés les trucs en couronne je sais pas trop je dirais plutôt des poteaux et vous allez regarder les lignes parce que vous aurez besoin de lignes s'ils sont alignés ou ils sont pas alignés donc les miens comme je les ai vus je dois les retenir par coeur pour pouvoir aller compléter dans un tableau qui se trouve au sous-sol là je vais descendre au sous-sol afin de pouvoir trouver ce tableau juste pour vous dire que tout le monde n'aura pas le même tableau donc du coup ça veut dire que chaque personne aura un tableau particulier donc vous serez obligé d'aller regarder les lignes comment ils seront composés afin de pouvoir les remplir les miens je vais devoir les mettre comme ils étaient mises là bas voici une image pour vous montrer comment il était composé d'ailleurs une fois que vous avez fini ça sera marqué excellent à présent il nous reste la dernière quête qui est de remplir ces faces qui se trouvent par terre en couleur donc si on regarde autour de nous en gros si toi tu regardes autour de toi dans cet endroit tu remarqueras qu'il y aura des tuyaux qui seront verts bleus et rouges donc il faudra remplir les tubes qui sont par terre par ces couleurs là je vais commencer par ceux qui se trouvent vers là bas donc du coup il faudra aussi que tu fasses la même chose tout là bas il ya la couleur bleue va falloir que je mets aussi par terre bleu donc une fois que j'ai mis bleu là il ya aussi une qui est rouge en haut et voilà là aussi je vais remplir rouge en gros c'est un petit peu facile de cette partie parce qu'elle n'est pas vraiment compliqué que ça je mets juste la couleur qui est composé exactement dans le même endroit la vue qu'il ya rouge en haut je mets rouge en bas et aussi de l'autre côté il ya la couleur verte et la couleur bleue là j'avais mis bleu parce que j'avais pas vu la couleur mais là je dois remplir vers une fois que j'aurais mis la couleur vert et pour mettre la couleur ce n'est pas compliqué il suffit juste d'appuyer par terre et la couleur va se mettre automatiquement une fois que j'aurais fini ça sera marqué congratulations cela signifie que j'ai fini toutes les quêtes et je peux enfin aller acheter cette gun qui s'appelle soul guitar grâce à ce npc qui se trouve juste à côté lorsque tu vas parler à ce npc il va te dire tout ce qu'il faut pour que tu puisses acheter cette gun déjà quand tu vas parler avec lui il va te demander 500 bonnes puis 250 extoplasme et un dark fragment pour trouver les bonnes on peut les retrouver dans cette île l'île que je faisais cette quête en gros dès l'instant où tu vas arriver dans cette île n'importe quel mode que tu vas tuer ils te donneront des bonnes donc les bonnes ce sont les matériels les plus simples à trouver donc une fois que tu vas tuer et mob n'importe laquelle dans cette île il te donnera environ trois ou quatre bonnes donc c'est très très simple à trouver et chaque mob donne il ya aucun mob qui donne pas après parfois ça arrive que ça donne pas mais une fois que tu auras les bonnes tu pourras regarder dans ton item ou plutôt dit dans ton éventaire parmi les items tu verras combien de bonnes tu auras mais aussi pour les extoplasmes il faut venir au deuxième monde rentrer dans un bateau ou d'ailleurs il faut être au minimum level 1000 et si tu tu es aussi des mobs à l'intérieur tu auras ce qu'on appelle des extoplasmes et pour regarder des extoplasmes il y a un npc qui s'appelle guachim une fois que tu vas parler à ce npc il te dira combien d'extoplasmes tu auras dans ton éventaire ou soit tu peux aller directement dans ton éventaire et regarder le nombre d'extoplasmes et actuellement je pense que c'est 1000 le maximum d'ailleurs aussi pour le dark fragment il faut tuer barbe noire et pour l'invoquer il faut un fist of darkness comme tu peux le voir il ya un collègue à moi qui avait un fist of darkness donc du coup il a invoqué barbe noire et une fois qu'on a pu le tuer qu'on pouvait le voir là j'ai obtenu ce qu'on appelle un dark fragment en regardant dans mon éventaire vous pouvez vous apercevoir que le dark fragment c'est un item qui est complètement mythique ce qui signifie que c'est très 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 dur à trouver voilà avant de vouloir acheter la soul guitare il faut bien que vous vérifiez que vous avez les items qu'il faut mais aussi la quantité qu'il faut comme le dark fragment il faut juste une les extoplasmes 250 et les bonnes il vous en faut 500 une fois que vous avez tout ça c'est bon mais n'oubliez pas aussi qu'il vous faut des fragments et environ 5000 fragments la vue que j'ai les fragments moi qu'il faut je pense que je suis capable de pouvoir acheter ça une fois que vous allez appuyer sur craft vous allez recevoir la soul guitare ainsi tout sera fini à partir de là si vous regardez dans votre éventaire dans la catégorie des guns vous allez remarquer que il sera là et il sera la seule gun mythique parce qu'il est tellement incroyable donc moi ce que je vais faire je vais le level up ainsi pour pouvoir vous faire un showcase c'est parti de la catégorie Sous-titrage ST' 501 A présent c'est la fin de cette vidéo J'espère que cette vidéo vous aidera à avoir Cette gun mythique qui se nomme Soul Guitar Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit like Mais aussi à laisser un petit commentaire de ce que vous pensez de cette vidéo Et aussi de ce que vous pensez de cette gun Surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait Sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo Et moi je vous dis ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501